Quelle est la plus grande erreur que les femmes noires commettent ? Bienvenue sur ma chaîne Ladyboss, je vous avais eu à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élevation sociale et d'homme alpha. Et on va parler de quelle est la plus grande erreur que les femmes noires commettent. Alors je vois une erreur récurrente chez les femmes noires, c'est le fait d'écouter des hommes qui ne vous aiment pas, dont vous n'êtes pas la préférence. Et ça c'est vraiment beaucoup, beaucoup de femmes noires que vous commettez, c'est une plus grande erreur, c'est une grosse erreur que vous commettez. Parce que le fait d'écouter ces hommes, un, ça va vous rendre dépressif, et de deux, quand vous regardez bien, ces hommes vous détestent et ne vous apportent aucune solution. Et vous vous dire, vous êtes une mère célibataire, c'est mort. Alors que moi, je connais des mères célibataires qui sont mariées avec des hommes dont ils ne sauront jamais, et dont ils n'auront jamais le compte bancaire. Ils vont vous dire que quand vous avez plus de 30 ans, c'est mort. Alors qu'il y a des femmes qui vont se marier, ou qui se marient, Jeff Bezos et Laurence Jean-Cent, et qui ont plus de 30 ans. Candace Owen s'est mariée à plus de 30 ans, avec une famille de milliardaires qui ne sauront jamais. C'est-à-dire qu'ils vous disent des choses, mais en réalité, ils ne vont jamais, 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 jamais vous dire, ils ne vont jamais vous donner des solutions, ni des stratégies pour obtenir la vie que vous souhaitez, tout simplement. Et donc, ça ne sert à rien d'écouter des hommes qui ne vous aiment pas, ça ne sert à rien d'écouter des hommes dont vous n'êtes pas la préférence. Ça ne sert à rien d'écouter des hommes qui vous tolèrent et qui veulent juste de vous, parce qu'ils n'ont tellement pas d'options, qu'ils ne veulent vous prendre que pour le soir, ou parce qu'ils n'ont rien à se mettre sur la dent, ça ne sert à rien. Et c'est l'erreur que beaucoup de femmes noires vous commettez. Arrêtez d'écouter des hommes dont vous n'êtes pas la préférence. Arrêtez d'écouter des hommes qui vous détestent. Arrêtez d'écouter des hommes qui n'ont pas votre intérêt à gagner. Et quand vous regardez tous ces hommes, ils ne vous apportent jamais de solutions concrètes, jamais des solutions basées sur des solutions. Ils vont toujours vous démoraliser, vous rendre négatives. Ils ne vont jamais vous apporter des solutions pour que vous puissiez sortir du lot ou sortir de votre situation. C'est toujours trop tard, vous êtes mère célibataire, vous avez plus de 30 ans, vous êtes ci, vous êtes ça. Ils ne sont pas basés sur les solutions, parce qu'ils ne veulent pas vous voir gagner. Et il faut que vous le compreniez. Donc arrêtez d'écouter des hommes qui ne veulent pas vous voir gagner. C'est ridicule. C'est l'erreur que je vois chez beaucoup de femmes noires. Et vous terminez dépressive. Tout cette propagande n'a que pour seul but, parce qu'ils ne vous aiment pas. Donc arrêtez d'écouter, arrêtez de perdre votre temps avec des gens qui ne vous aiment pas. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Donc pour celles qui désirent prendre un coaching avec moi, n'hésitez pas à me contacter à devenirunefemmealpha.gmail.com. N'hésitez pas à prendre un coaching de 45 minutes. Sinon, n'hésitez pas à prendre également l'accompagnement de 3 mois, 6 mois ou 1 an. N'hésitez pas également, en septembre, je pense que je vais publier des vidéos exclusives. Donc ça sera sur le club des féminités. Et ça sera des vidéos exclusives payantes. Et là, on parlera de choses beaucoup plus pragmatiques. Je mettrai aussi beaucoup plus de données, des choses comme ça. Donc il y aura plusieurs vidéos. Ce sera des vidéos souvent que vous m'aurez demandées. Et vous pourrez prendre les vidéos à la demande, à la carte. De manière à pouvoir vous former sur la féminité, sur plein de choses. Et surtout, comprendre le monde pour pouvoir vous élever socialement. Mais arrêtez d'écouter des gens qui ne peuvent pas vous aider et qui ne vous apportent pas des solutions face à votre problème. Ça ne sert à rien. Si vous êtes une mère célibataire et que vous voulez sortir du célibat, allez voir des gens qui peuvent vous aider à sortir du célibat. Si vous n'avez plus de 30 ans et que vous voulez trouver un âme sœur, allez chercher des gens qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Arrêtez d'écouter des personnes qui vous démoralisent, qui ne vous apportent pas de solution face à votre situation. Ça ne sert à rien. La dépression n'est pas une solution. L'action, un plan d'action, c'est la solution. Sur ce, à bientôt dans la vie de Bosland. N'hésitez pas à prendre mon livre qui se trouve en bas de la description. N'oubliez pas de lever l'up.